Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu, aujourd'hui c'est l'épisode 342 et qu'est ce qu'on va faire ? On va se fabriquer un couteau diviseur, allez c'est parti ! Et oui aujourd'hui on va se fabriquer un élément de sécurité indispensable pour la scie à format, le couteau diviseur et pour ça on va commencer par tester le concept sur un vieux morceau de métal en l'occurrence ici une vieille lame Après avoir tracé le contour avec un couteau diviseur emprunté à un voisin, je tente la découpe à la scie sauteuse mais la lame de la scie semble plus dure que la lame de la scie sauteuse donc on va passer à un engin plus bourrin, la meuleuse Pas mal de meulages dans cet épisode et outre la fabrication de cet outil pour la sécurité indispensable on va essayer de level up notre meuleuse game comme disent les jeunes Je commence donc à découper les lignes de la forme principale avec un disque à découper sur ma meuleuse avant de venir avec un disque à lamelles pour enlever les bavures et rectifier certaines lignes Le couteau diviseur a une rainure en plein milieu pour pouvoir ajuster sa hauteur par rapport à la lame Donc je vais faire ça en perçant une série de trous, d'abord avec une mèche pour métal de 4 millimètres Puis en utilisant une mèche de 10 millimètres histoire d'avoir un passage correct pour cette rainure d'ajustement Je finis la découpe à la meuleuse, ébarbe le tout et on va tester la forme et l'emplacement Et ça a l'air de matcher donc test concluant La pièce finale va être découpée dans un morceau d'inox de 24 millimètres d'épaisseur que l'amie Johan m'a refilé Je coupe les protubérances et nettoie le tout avant de marquer la forme de mon couteau diviseur J'ai plus ou moins déjà validé la méthode avec la vieille lame de scie donc ici on va faire plus ou moins pareil mais en prenant un peu notre temps et en s'appliquant comme la plaque est encore entière et que c'est plus facile, je commence par percer les trous pour la future rainure D'abord avec une mèche de 4 millimètres puis une de 8 millimètres largement suffisante pour avoir de la marge pour ajuster le futur couteau diviseur Maintenant que les trous sont faits je vais découper la forme générale en suivant le tracé orange que j'ai fait Toujours à la meuleuse et toujours avec un disque à découper Pour les courbes je vais pré découper des éléments perpendiculaires à la ligne de coupe et ensuite couper le tout en suivant la ligne méthode simple mais qui marche très bien Clairement le fait d'avoir fait un prototype dans un matériau presque jetable m'a permis de prendre mes marques et me donne beaucoup plus confiance dans mes capacités à finaliser ce projet sans trop de problèmes puisqu'ils ont déjà été adressés avec le prototype précédent Et je peux finaliser la découpe de la forme principale avant d'aller placer mon morceau de métal dans l'étau pour finaliser les courbes au disque à lamelles Je raffine la forme, donne un coup partout pour éviter les bavures, forme un peu la courbe principale et il est temps de finaliser la rainure L'installation se passe sans problème et il est temps de faire un premier test Et c'est nickel, le couteau diviseur joue son rôle pour éviter que le bois coupé ne pince l'arrière de la scie et me permet de découper sur mon nouveau combiné en étant beaucoup plus en sécurité et le tout avec des matériaux de récupération et sans outils hors de prix, donc je suis très content Que dire sur cet épisode ? C'est un épisode qui est relativement trivial Ce qui vient principalement l'utilisation de deux outils, une meuleuse et une perceuse Revenons un tout petit peu au couteau diviseur et quel est son but, comme vous le savez peut-être J'ai réussi à choper un combiné, d'ailleurs il y a le lien dans la description Qui arrivait avec plein d'accessoires, plein de trucs géniaux, mais il manquait le couteau diviseur Qu'est-ce que c'est le couteau diviseur ? C'est l'espèce de morceau de métal qui vient derrière la lame Et qui empêche en fait que le bois, quand il vient potentiellement à se refermer, vienne se refermer derrière la lame Et provoque un accident Ce couteau diviseur, il est utile quand en particulier vous faites du délignage Et permet d'éviter des accidents, donc c'est même pas utile, c'est indispensable Quand vous faites des coupes perpendiculaires, c'est un petit peu moins utile Mais pour du délignage, c'est super important J'ai travaillé pendant quelques jours sans ce couteau diviseur Et je vous avoue, je me suis fait 2-3 petites frayeurs Donc c'était très très important que je prenne un petit peu de temps Et que je trouve un couteau diviseur J'ai essayé de contacter le fabricant Qui m'a redirigé vers des distributeurs qui ne vendaient pas Ou alors avec des délais trop importants Et je ne pouvais pas attendre 3 semaines pour utiliser correctement la scie sur mon combiné Donc je me suis dit, on va en fabriquer un Ça a été fait en 2 étapes D'abord j'ai fabriqué un espèce de pseudo-proto dans une lame de scie Et ensuite je suis allé chercher, enfin Johan m'a filé Un morceau qui faisait exactement 2,4 mm d'épaisseur Qui correspondait à la largeur des pastilles sur ma lame Ensuite vous l'avez vu, c'est relativement trivial Je trace, je découpe, j'ajuste, pif paf pouf Et voilà Ça m'a pris quoi, une petite heure Et en tout cas maintenant je suis beaucoup plus serein Quand je vais sur ma scie sur table Un petit épisode qui ne paye pas de mine Mais où j'essaye de mettre l'emphase sur justement La sécurité, sur les outils Et sur les outils puissants en particulier C'est extrêmement important Des doigts, des yeux, des oreilles, des bronches On n'en a qu'un nombre limité Donc faites très très attention Et pensez sécurité Puis si les éléments de sécurité vous n'arrivez pas à les trouver Ou s'ils sont trop chers Vous pouvez très bien vous les fabriquer Ici c'est un système comme vous l'avez vu Qui est très très simple Un bout de métal, une goulotte, pif paf pouf Allez hop on y va J'espère que cet épisode vous aura plu Comme d'habitude Tu as des questions, des insultes Tu sais comment faire Tous les liens pour me joindre sont dans la description Tu peux bien sûr laisser un message Évidemment tu t'abonnes Un grand grand merci aux gentils barbu-tipeurs Et barbu-scripteurs Qui tous les mois nous envoient Un petit peu d'argent Ce qui nous permet de nous acheter du matériel Comme là Des disques de découpe pour la meuleuse En plus vous avez une fois par mois Le troisième lundi du mois Droit à un live Q&A spécial VIP Où vous êtes tout seul à me poser plein de questions Donc n'hésitez pas Donc n'hésitez pas à vous aussi De venir barbu-tipeur ou barbu-scripteur Pour avoir votre nom Ici là sur la vidéo Trop cool Voilà c'est tout pour cet épisode 342 J'espère qu'il vous aura plu J'espère qu'il vous aura donné envie De faire attention à vous Et de travailler la sécurité de vos outils En attendant le prochain Faites des trucs Inspirez-vous Et que la barbitude soit avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada